Ici Jean-François Leblanc, je suis candidat à la mairie de Gatineau. Mon équipe et moi, on est très créatifs, on a décidé de faire des calculs curieux Leblanc. Le principe est bien simple. Des calculs ou des capsules? Des capsules, j'ai-tu dit calcul? Des capsules. Non, merci. Je pense que c'était quoi? On a rencontré un citoyen qui s'appelle Simon. Par chance, il est guide touristique, il connaît Québec. On va lui poser la question, c'est quoi le secret à Québec? Simon, le maire d'Abonne, je l'admire depuis plusieurs années, je trouve qu'il fait des bonnes choses pour Québec. Qu'est-ce que la ville a fait concrètement pour être capable d'attirer des citoyens et rendre ses citoyens si heureux d'être à Québec? La ville de Québec, c'est une ville qui est extrêmement vibrante. Ça bouge tout le temps, il y a des activités au niveau culturel, au niveau des spectacles, les salles de spectacle qui ouvrent un peu partout, mais également les petites places éphémères qu'on aménage. Par exemple, ici devant l'hôtel de ville, il y a les spectacles, les amuseurs de rue, ça fonctionne bien, ça attire les gens, les locaux, les touristes. Les gens de la ville peuvent vraiment aussi s'approprier ce qui se passe à Québec. Ça en fait une ville franchement intéressante. Qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent, viennent de partout dans le monde pour venir à Québec? C'est quoi le secret? Je pense que c'est la saveur culinaire. Oui, on est un très bon chef, puis les gens aiment bien les restos. Aussi, peut-être dans le sud des États-Unis, il fait trop chaud, mais cette année, ce n'est pas le cas, à cause des situations sanitaires. Mais c'est un peu la beauté du fleuve Saint-Laurent, l'île d'Orléans, tout est proche de la ville. On est avec Sonia, puis on va y poser notre question. Madame Sonia, qu'est-ce qui fait que Québec est si populaire? Comment ça fait que les gens de Québec sont si heureux? Qu'est-ce que la ville a fait pour être capable de rendre ses citoyens l'indice de bonheur si haute? La place est sécuritaire, on peut se promener n'importe où sans être inquiété. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de petites activités gratuites aussi, qui fait qu'on se sent bien, on se sent chez nous. Moi, je trouve que c'est la plus belle ville au monde. On a le fleuve, on a les arbres, on a la ville, on a la campagne tout en même temps. Alors, c'est ce qui me plaît ici. Merci, madame, vous êtes bien gentille. Plaisir, bonne journée. Merci. À Gatineau, on a beaucoup de potentiel, mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'avoir un indice de bonheur aussi élevé que celle qui est rapportée par les citoyens de la Ville de Québec. Il faut faire travailler tout le monde ensemble en collaboration. Les gens de les arts, les gens de la culture, les gens des loisirs, les entrepreneurs, pour être capables de mettre en place des activités tout au long de l'année, pour divertir nos citoyens et ramener le service à la clientèle au cœur de nos préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada